Imaginer être enfermé, torturé et tué, simplement pour avoir pratiqué une méthode de méditation. Cela semble improbable, pourtant c'est la réalité pour les pratiquants de Falun Dafa, de la Chine moderne. Ceux-ci sont persécutés depuis plus de 13 ans. Cela a attiré l'attention d'un jeune professeur australien, qui à l'âge de 18 ans s'est rendu en Chine pour pouvoir mieux dénoncer ses crimes. Voici son témoignage. Selon un ancien dicton chinois, il est difficile de comprendre une personne sans avoir marché un moment dans ses chaussures. Ils n'ont pas la liberté de penser pour eux-mêmes. Oliver Perret était au lycée lorsqu'il a entendu parler de la méthode de méditation chinoise appelée Falun Gong. Cette découverte l'a emmenée de sa petite ferme dans la campagne australienne vers la plus grande nation du monde, la Chine. En effet, Oliver a voulu comprendre par lui-même pourquoi une méthode reconnue pour ses bienfaits sur la santé était violemment réprimée par les autorités chinoises. Si vous avez la liberté de penser une fois plus forte que votre appartenance au parti communiste, il voit cela comme une menace. Oliver s'est rendu en Chine, dans la province du Khébé, pour y enseigner l'anglais. Au bout d'un an, il n'a eu d'autre choix que de repartir. Des policiers l'ont interrogé toute la nuit et l'ont menacé de mauvaises choses s'ils n'arrêtaient pas de participer aux activités du Falun Gong. Comme les nazis en Allemagne, ils poursuivent tout le monde. Ce n'est pas un nettoyage ethnique, mais ils essayent de briser votre foi, parce que le parti communiste a besoin de contrôler l'esprit des gens. Oliver a pu sentir un esprit de peur plané sur la Chine. Un jour, il y a eu une exécution publique tout près de son école. Les étudiants ont été obligés d'y assister, tandis que des responsables ont essayé d'empêcher Oliver d'entendre parler de cette exécution, parce qu'il est occidental. J'ai enseigné en Chine, dès leur plus jeune âge. On leur apprend qu'ils doivent aimer le parti communiste plus que leurs parents, et que s'ils n'aiment pas le parti, c'est qu'ils n'aiment pas la Chine, et ils ne sont pas patriotes. On leur lève le cerveau. Diplômé universitaire, parlant couramment le chinois, Oliver est l'un des rares pratiquants occidentaux de Falun Dafa à avoir vécu en Chine depuis le début de la persécution en 1999. Il est devenu la voix de ceux qui ont été torturés et ne pouvaient pas raconter leur propre histoire. Beaucoup de pratiquants de Falun Gong racontent qu'ils ont été électrocutés avec des matraques à haut voltage. Un seul de ces coups fait trembler tout le corps et leur brûle la peau. Ils utilisent cela même sur les pratiquants de plus de 70 ans, comme mon ami, qui a été persécuté pendant 6 ans. Ils ont beaucoup utilisé les matraques électriques sur elle. Les amis d'Oliver ne sont que quelques pratiquants de Falun Gong qui ont souffert sous le régime chinois. Selon le centre d'information du Falun Dafa, plus de 80 000 cas de torture ont été enregistrés et plus de 3 500 cas de décès ont été confirmés. Pour mieux comprendre pourquoi le parti communiste chinois persécute le Falun Gong, il faut revoir le contexte historique. La Chine arbore une civilisation datant de plus de 5 000 ans dont les racines bouddhistes et taoïstes ont influencé la société. Lorsque le Falun Gong a gagné en popularité dans les années 90, c'était en fait la manifestation d'une renaissance de ces valeurs culturelles marquées de tradition, une culture que les communistes se sont efforcés de détruire en l'espace d'un demi-siècle. Ces neuf dernières années, Oliver a passé du temps entre les États-Unis et l'Asie. Lors d'un séjour de deux ans à Hong Kong, il était si épuisé d'avoir passé des heures et des heures dans les rues pour informer les gens sur la persécution que lorsqu'il est rentré en Australie, il s'est presque écroulé de fatigue. Mais selon lui, ce sacrifice n'est pas immense en sachant que des prisonniers de conscience passent toute leur vie dans le triste et célèbre système carcéral chinois. « Je pense que l'écroulement du Parti communiste permettra un avenir brillant à la Chine et cela pourrait arriver bientôt. » Oliver espère que tôt ou tard, le peuple chinois retrouvera sa liberté. Nouvelle NTD, Sydney, Australie. Nouvelle NTD, Sydney, Australie. Nouvelle NTD, Sydney, Australie. Nouvelle NTD, Sydney, Australie.